Qu'est-ce qui se passe ? On est venu ! Oui ? Finalement ? Finalement, bye bye papete ! Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Nous avons quitté l'hiver québécois et sommes partis à l'autre bout du monde, en Polynésie française, avec un seul but. Ramenez Vénus jusqu'au Québec dans le but de développer notre projet de participation à l'Ocean Globe Race en 2023. Après une semaine de préparation de Vénus sur l'île de Tahiti, le 17 avril 2021, c'est parti pour la traversée direction les Marquises, l'archipel le plus au nord de la Polynésie française. Au programme, 1000 milles nautiques à parcourir auprès, avec le vent de face, une entrée en matière bien corsée. C'est la première étape de notre périple vers le Québec. Un périple qui ne s'annonce pas de tout repos. Au total, ce sont plus de 9000 milles nautiques, soit 16 000 kilomètres en ligne droite qui nous attendent. Nous prévoyons plus de 3 mois de navigation non-stop, majoritairement contre les vents et courants dominants. Cinq grandes étapes sont à parcourir. La première est la traversée que nous nous apprêtons à faire, de Tahiti vers les Marquises. La seconde est la plus longue des étapes. La traversée de l'océan Pacifique depuis les Marquises jusqu'au Panama, soit plus d'un mois de navigation sans voir la terre ferme. Puis, le passage du canal de Panama est la troisième étape qui nous permettra de passer d'un océan à l'autre. La quatrième est la traversée depuis le Panama vers les Petites Antilles. Enfin, la dernière étape est la remontée océanique du bateau depuis les Antilles vers le Québec. Ce périple de plusieurs mois aura lieu à bord de Vénus, le Baltique 51 présenté dans l'épisode précédent. Mais pourquoi Vénus ? Pourquoi aller à l'autre bout du monde et faire presque la moitié d'un tour du monde de navigation pour ramener ce voilier en particulier jusqu'au Québec ? Cela faisait deux ans que nous étions à la recherche d'un voilier. Mais attention, pas n'importe quel voilier. Il nous en fallait un qui soit parfait pour notre projet. Pour participer à la course Ocean Globe Race, il nous fallait un voilier d'avant 1988, entre 48 et 55 pieds de long, de la marque Baltique Swan & Nicholson, et surtout, qu'ils soient financièrement accessibles. Parce que ces bateaux, dus à leur très bonne réputation, sont vite chers. Du coup, les choix étaient minces à vrai dire. J'ai eu l'occasion de visiter de très beaux voiliers, mais il y avait toujours le même souci, le budget. Ils étaient tous hors budget, très, très hors budget. Et puis, en décembre 2021, Vénus est apparue. À vrai dire, c'était un bijou, mais qui se trouvait à l'autre bout du monde. Il fallait tout faire à distance. Les paperasses administratives, les expertises, les démarches. On s'est lancé dans le projet sans jamais avoir vu Vénus en vrai. Mais une chose était sûre, c'était une occasion unique. Et sûrement, la seule si on voulait continuer à avancer avec Art Extern. Donc on a misé sur elle, même si elle se trouvait à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, je vous assure, on n'a aucun regret. Donc voilà. Donc là, on arrive au carré. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un carré avec les sièges en cuir. Une grande table qui s'ouvre, on peut être jusqu'à 14 à manger ici. On arrive d'un côté à la table à cartes. C'est là où on fait toutes nos navigations avec les cartes à pied et autres. On a les instruments et le tableau électrique. Ici, de ce côté, on a un four, un frigo, un congélateur, un évier. Tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner en navigation. Je vais vous montrer cette cabine-là. En fait, c'est une cabine double avec deux lits superposés. Et ensuite, on a la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on finit la visite par la cabine du capitaine. Et surtout, on a cet escalier pour aller à l'extérieur. Comme ça, quand on est en navigation, le capitaine peut sortir sa tête. Puis regarder la personne qui barre. Puis regarder les personnes qui sont en car. Puis s'assurer que tout va bien. Mais revenons aux marquises, puisque c'est ici que nous sommes arrivés le 28 avril 2021. Soit finalement 11 jours après notre départ de l'île de Tahiti. Une traversée plus longue que prévu, qui nous mène à nous questionner sur nos prévisions. La prise en main du bateau, les réparations à Tahiti, les routages un peu plus longs que prévus nous conduisent à réévaluer nos ambitions et à recalculer le temps imparti pour chaque étape de la remontée vers le Québec. Avoir un calendrier serré à bord d'un voilier est une très mauvaise idée. Si vous voulez le respecter, surtout sur un voilier que l'on ne connaît pas. Autant dire que notre calendrier s'est vite avéré bien plus utopiste que réaliste. Bref, en mai, nous avons dû revoir notre agenda. Un choix devait être fait entre continuer avec le plan initial de retourner au Québec en affrontant la saison des Zohagans des Caraïbes et en arrivant au Québec en septembre. Ou bien, de commencer les activités du projet ici, en Polynésie française, et de repousser le départ vers le Québec à novembre. Par question de sécurité, c'est le deuxième choix qui s'est imposé naturellement. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant plus que deux à bord de Vénus. Chloé, c'est moi, la narratrice de cet épisode et la seconde du Capitaine. Que ce soit à bord d'un voilier, au pied d'une falaise à escalader ou dans les océans, je suis toujours prête à sauter dans l'aventure. C'est cette passion de la nature, du dépassement de soi et de la rencontre avec les différentes cultures qui alimentent chacune de mes décisions. C'est avec détermination que je me suis embarquée dans cette aventure avec l'équipe d'Art Dexter. Bon, c'est parti. Ciao, ciao, nous convivons. Et c'est ici que commencent nos aventures en Polynésie française. Un territoire vaste comme l'Europe en superficie. Nous sommes au Marquise, cet archipel qui a vu naître la Dan Saka, se distingue par ses paysages de montagnes escarpées, forêts sauvages et décors dignes de parcs jurassiques. Leur rythme des tambours et des chants résonne dans la vallée d'Atuona, à Ivaoa, lieu de sépulture de Jacques Brel, tandis que les Vahas, les pirogues à rames polynésiennes, sortent en après-midi dans la baie de Tayoae, à Nukuiva, accompagnées par les majestueuses raimentas et les requins. à Navavé, ou la baie des Vierges, à Fatou Iva, est considérée comme une des plus belles baies du monde. Elle vous réserve son mystère et son intemporalité enivrante qui vous donne l'impression d'être un explorateur des temps anciens. Vous êtes prêts ? ... 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